Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la box de septembre de The Help Box de Sophie & Toffee. Donc le thème est Japan Mania. Voici tout ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Donc à l'intérieur nous avons un moule en silicone, il y a des petits stickers transparents sur le thème du Japon, un petit moule du chat Maneki Neko, une lampe UV, un moule avec des petits poissons, de la résine UV, deux petits checkers, des portes clés, donc il y en a un or et un argent avec des petites clochettes, des anneaux or et argent, deux bidons d'huile pour mettre dans le checker, là c'est une seringue pour mettre l'huile dans le checker, et plein de paillettes, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà tout le contenu de la box, donc c'est pour faire des petits checkers. Donc je vais prendre le support, je l'ouvre en deux, ça c'est le petit bouchon qu'il faut mettre à la fin. Donc j'ai pris des paillettes dans les tons bleus et des petites étoiles blanches, et je vais faire des petits poissons. Je prends de la résine UV et je viens râper du orange pour faire les poissons orange. Je colore ma résine et je viens disposer des petites gouttes comme ceci pour faire tous les petits poissons. Une fois que c'est fait, je passe deux à trois minutes sous la lampe. Ensuite je prends les petits chats et je viens colorer ma résine avec du pigment or de chez Résine Pro. Et je viens disposer la résine dans deux petits chats. Et je mets deux à trois minutes sous la lampe. Voilà le résultat une fois démoulé. Il est hyper détaillé. J'aime bien les petits poissons aussi. Je mets des petites paillettes bleues. Mettez en moins si vous souhaitez voir les petits éléments en résine. Je dispose tous les petits éléments. Je prends ma résine UV et je fais tout le tour du shaker pour pouvoir coller l'autre partie. Je passe quelques minutes sous la lampe. Ensuite je prends l'huile. Je protège ma table et je viens mettre l'huile au niveau du petit trou qu'il y a en haut du shaker. Je mets le bouchon. Je coupe l'excédent et je remets un point de résine et je repasse sous la lampe. quelques minutes. Et voilà pour le shaker. Ensuite je fais faire la petite montagne et je vais y ajouter les petits stickers transparents. que je viens de découper avec un petit ciseaux. Je prends la petite geisha. Je positionne un peu de résine dans le fond. Je place mon premier stickers. Puis le deuxième. J'ai rajouté des petits sushis. et une petite fleurs de cerisier. Comme ceci. Je passe 3 minutes sous la lampe. Ensuite je remets encore de la résine UV au dessus et j'y ajoute quelques petites paillettes blanches. Voilà le résultat final. Donc voilà le résultat final. J'ai collé des petites demi-perles tout autour. Donc mon avis sur cette box de septembre. J'ai vraiment adoré le projet de faire des petits shakers. C'est vraiment hyper facile. Donc moi comme je vous l'ai dit j'ai mis un peu trop de paillettes. Mais sinon c'est très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la box de septembre. J'en ai fait un rose également de petits shakers que avec des paillettes. Donc voilà la petite montagne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut ! Et surtout... Et surtout, abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage FR ?